Ce lundi 12 décembre 2022, Michel Leb, prochainement sur la scène du théâtre des nouveautés à Paris avec sa pièce Les pigeons, nous a donné des nouvelles très rassurantes de sa fille Anne-Fanny Leb, qui avait annoncé combattre un cancer du sein dès 2019. Quelques semaines après la fin de la tournée Inavouable, comédie dans laquelle il jouera jusqu'à la mi-décembre, Michel Leb sera de retour dès le jeudi 19 janvier 2023 sur les planches parisiennes avec sa pièce de théâtre Les pigeons, qu'il a écrite et dans laquelle il joue aux côtés de son ami Francis Huster, récemment vu dans Masque Saint-Ger sur TF1 Non sans inquiétude de la part de son ex-femme Christiana Réali. A cette occasion, celui qui se disait gravement hypochondriac nous a accordé une interview dans laquelle il se livre sur ses trois enfants. Michel Leb sur ses enfants artistes Fanny, Tom et Elsa, je ne leur ai jamais rien imposé j'ai une traitient de formidables rapports avec eux. Et chacun peut faire ce qu'il a envie, je n'ai jamais rien imposé, nous a confié l'époux de longue date de Béatrice Malisset. Ils sont doués dans tout ce qu'ils font, Fanny pour écrire des textes et chanter, Tom pour jouer la comédie, Elsa pour produire et gérer des festivals. Même si Macadette produit des enfants pour le moment, ses projets professionnels sont un peu en stand-by. En décembre 2021, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de sa fille Gaïa, née de ses amours avec un acteur des mystères de l'amour et de plus belle la vie. Je ne peux pas dire que je les ai influencés, ils avaient chacun envie de faire leur métier, ajoute celui qui partage une phobie avec Alain Prost. Et si est-il sa cadette qui lui fait le plus de retours sur son propre travail, elle a un œil extrêmement critique et un point de vue très sain et équilibré sur le métier. Michel Leib, sa fille Fanny a vu sa carrière de chanteuse impactée par son cancer du sein puis la crise sanitaire Cielza Leib Pouponne tandis que son grand frère Tom Leib ne manque pas de projets à la télévision. Comme les combattantes et son budget record, Fanny Leib, elle, a vu ses projets compromis dès 2019. L'ancienne candidate de The Voyage s'annonçait en effet il y a trois ans être atteinte d'un cancer du sein très agressif, maladie qui avait selon elle remis les pendules à l'heure. Fanny a toujours aimé chanter et composer. Il lui est arrivé des bricoles épouvantables, ce qui lui a fait perdre du temps. Quand elle a enregistré son album, Pan, elle a eu son cancer. Et dès que le cancer a été en voie de guérison, elle a enregistré un autre album et, Pan, est arrivé le coronavirus. Ça a ralenti considérablement sa progression, explique Michel Leib au sujet de sa guerrière, bouleversante dans l'émission Star à nu sur TF1. Michel Leib sur sa fille Fanny, elle va formidablement bien En décembre dernier, le comédien et humoriste confiait dans les colonnes de ciné-télé revues que sa fille Fanny, qui avait appris sa maladie d'une manière complètement improbable, persévérait après ses épreuves très difficiles, tout en étant sorti d'affaire. Et les dernières nouvelles, de la part de ce papa fier de ses trois enfants, sont d'autant plus rassurantes. Ça n'a pas été simple mais elle va formidablement bien. Elle est en rémission totale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.